Oui, et j'en connais déjà, vendredi dernier, Jean-Pascal Alexandre s'était présenté devant un juge d'instruction Renaud Régiste. Et le juge l'a défini, analysé le dossier, le juge avait décidé de le mettre en liberté. Le joli a un état de liberté d'y paraître devant le même juge d'instruction. C'est tout une procédure, c'est tout un processus. Et Jean-Monté dit nous ça déjà, l'instruction suit son cours, même si Jean-Pascal Alexandre est en liberté. Il répond une question juge là pour une deuxième fois. Il répond toute question juge là pour Jélie. Pour nous, Jean-Monté dit déjà, le dossier de Jean-Pascal Alexandre, son véritable tempête dans un verre d'eau, son dossier vide. Son dossier dénoué de tout fondement. Mais comme il faut que tu arrêtes, il faut que tu fais la méchanceté. Il faut que tu essayes d'écraser les batailles de la police et de la police, c'est ça qui fait que tu mettes la prison. J'ai dit qu'il y a une phase de nous. L'instruction va continuer son cours. L'instruction va suivre son cours. Ce n'est pas terminé. Jean-Pascal Alexandre, il faut continuer à rester à la disposition de la justice. Depuis, il a besoin, il a bien voulu paraître. Si je ne lui ai pas besoin, il n'y a pas paraître. Mais l'essentiel, l'essentiel, c'est qu'il est à la disposition de la justice. C'est le principe. Il faut que tu tente l'autre monde dans la police. Il faut que tu tente l'autre monde dans le gouvernement qui tape vraiment sur Pascal Alexandre. Il faut que tu tente l'autre monde dans le parti civil. Il faut que tu tente l'autre monde dans le parti civil. Il faut que tu tente, si tu tente, parce qu'il n'y a pas de dossier. De toute façon, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Pascal Alexandre est en liberté. Il a prêté en liberté et il a prêté disponible pour la justice. Mais c'est fondamental, je peux dire encore. Policiers, policiers, dans tout pays, il ne faut pas quitter la revendication. Il faut que tu tente la revendication pour que tu tente le cas et 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 que tu tente le cas. La revendication pour que tu tente de meilleures conditions de travail, bonže à salaire pour que tu vivS dans le monde, il faut que tu tu teutes pour que tu tente le cas. Abel Songon et le porte-parole du SPNH qui a été révoqué injustement arbitrairement, il faut que tu te tente de retournen dans la police. Bref, il faut continuer le combat. Et nous autres, de la responsabilité, c'est de continuer à accompagner. Il n'y a pas de nouvelle invitation pour Pascal Alexandre, il va rester à la disposition de la justice, mais le plus important c'est le combat qui doit se poursuivre pour un véritable état de droit en Haïti. C'est une méchanceté, c'est un abus de pouvoir inacceptable que nous condamnons avec toutes nos forces. Les policiers vont comprendre, bataille pour changer les conditions de la vie, mais m'en connaît avec bataille pour changer les conditions de la vie. Pascal, il n'y a pas de bon travail dans la police. Ce n'est pas encore fait, d'accord, on va adresser une requête aux autorités compétentes en la matière au niveau de la police pour leur dire que Jean-Pascal Alexandre a été mis en liberté. Maintenant, il doit recommencer à travailler pour la police, une institution policière que leur aimait en pilote. C'est-à-dire qu'une décision de justice, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas expliquer motifs et évocations. Non. C'est la suite de l'institution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Pascal, Pascal, Pascal. Comment ça tu, Pascal, comment ça tu ? Pascal. Comment ça tu ? Pascal, Pascal, Pascal. Il n'y a pas de mal. La presse est vraiment aujourd'hui pour nous faire parler à la presse, mais c'était au moins pour nous être capable de remercier tout le monde qui a été accompagné nous dans ce moment. Nous souhaitons remercier la presse en général parce que nous soutenons les luttes jusqu'à jour et jour et jour et jour. Nous remercier les peuples haïtien qui a accompagné nous dans tout le monde qui a fait dans le cadre de la libération Pascale. Nous remercier les avocats nous. Nous remercier les avocats nous. La donne nous capable de dire que nous sommes à mettre Axel, à mettre André Michel, à mettre Franjil, à mettre Mani. Nous remercier tout l'avocat qui a accompagné nous. Nous remercier tous les policiers. Nous remercier Mètre Fatale tout. Nous remercier tous les policiers en général. Nous remercier les plateforms policiers haïtien qui a été dans le diaspora tout. Nous remercier les soutiens pour les soutenir. Nous remercier les populations en général. Nous ne pouvons pas oublier les taxi-motions avec l'autre syndicat qui a été accompagné nous dans le lutte. Nous remercier tout le monde qui a été travaillé. Nous remercier tous les autres qui a été travaillé pour les libérations Jean-Pascal Alexandre. Pour nous-mêmes, Pascal est libéré. Il ne reste qu'au juge, René Régis, pour lui aboutir l'instruction pour qu'il n'y ait pas d'un lieu. Il ne reste qu'à l'instruction pour qu'il n'y ait pas d'un lieu pour qu'il n'y ait pas d'un lieu pour qu'il n'y ait pas d'un lieu pour qu'il n'y ait pas d'un lieu. Et il ne reste qu'il n'y ait pas d'un lieu pour qu'il n'y ait pas d'un lieu. Ok, nous devons toujours posed et dénoncer des revocations mí 는 en southern soi puisqu'ils ont une déits à libérations... ça toujours dans la liste revendikation pendant que nous avons toujours demandé bon gens salaires bon gens augmentations ajustements chèques nous pour nous avoir bien ajusté avec la vie nous avons demandé augmentations 4 débit nous avons demandé bon gens assurances bon gens logements sociaux toutes revendikations nous ont été là et nous avons obtenu l'Etat pour nous faire face à la revendikation parce que nous avons donné que l'Etat est là pour gérer les problèmes nous avons obtenu et nous avons donné que nous avons nouveau budget et nous avons donné que l'Etat a fait nous avons prétendu que l'Etat a fait ça a fait pour le faire parce que nous sommes la seule force légale et peut y abuser les policiers peut y abuser la police et nous avons obtenu ce que nous avons fait ça aurait pu faire pour la police et là on m'a attendu je pense que nous avons fait la force légale ok merci l'audience est là pour suivre nous avons donné que l'inscription secrète nous avons donné que l'inscription et le dossier a suivi lentement mais sûrement mais qui vient de l'Etat a fait pour le faire pour qu'elle ait un service de la police et son bataille juridique et quoi j'ai un mérite de Michel Sautila bataille juridique il a commencé à continuer et il a fait ce que l'on doit afin que Pascal ait un place dans la police merci ok ok merci beaucoup et pour ajouter avec ça c'est chez SPNH Sautila m'a profité étant que délegué SPNH 17 qui c'est unique syndicat que la police a gagné la donne où est-ce que l'on doit faire pour le policier 3D pour le dire pour afficher je fui dénoncé et abus浸 C'est une intimidation qui a été faite sur moi-même qui a été délégué au SPNH. C'est une intimidation qui a été faite soit pour arrêter, soit pour assassiner. Je dis que, avec la presse, les syndicats ne sont pas les gens qui ont fait battre. Les syndicats sont les gens qui comportent un guerrier, un soldat, dans le respect des normes, dans le respect de la hiérarchie. Nous avons dénoncé tout et nous avons délégué au SPNH qui est Saint-Hilaire Ozel. J'ai dit que, à nos jours, l'inspection générale continue pour faire l'avis, pour voir l'avis d'autorité sur lui toujours, comme délégué au SPNH. J'ai dénoncé ça. Et nous avons un pilote, Yannick Joseph, qui est un ancien SPNH, jusqu'à présent, avec l'autorité. Nous avons dénoncé, pour l'avis d'autorité, et nous avons dénoncé ça. Nous avons dénoncé ça pour l'Ajus 6 dégâts, pour élever et arrêter et d'éparer sur les syndicats. et nous ne pouvons pas prêter à dormir le SPNH a protégé de travail dans le respect d'un homme parce que nous sommes syndicats nous sommes un syndicat et nous sommes un unique syndicat qui a été battu pour nous pour nous assurer que nous nous assurons à battre pour nous jusqu'à ce que nous jouons les droits nous ne pouvons pas dire que nous devons déléguer le SPNH et surtout nous avons eu un projet qui est nous devons déléguer le syndicat parce qu'ils sont piret et je viens de dire nous avons eu un fond du syndicat avec le transfert on parle de ça dans chaque syndicat que une fois tout le monde fait partie du comité central du SPNH il n'y a pas eu de droits de transfert